Plutôt musique, rock ou classique ? Je suis rock, évidemment, je suis rock. J'aime le rock, pas le toc. Et thé ou café ? Les deux. J'aime bien les deux. Est-ce que vous êtes plutôt randonné ou canapé ? C'est-à-dire qu'après une bonne randonnée, j'aime bien me caler dans le canapé. Mais je ne veux pas vous faire croire que je suis un sportif de haut niveau. Je suis un Méditerranéen, je veux dire, quand il fait trop chaud et les cigales, ça me fait un petit peu. Après l'aïoli, je fais volontiers ma sieste, je ne vous le cache pas. Votre premier job, c'était quoi ? Ouh là là ! Mon premier job, c'était... C'était aide-géomètre. Aide-géomètre pour une grande boîte d'art, Gaintoli, à l'époque. Juste sortir de l'armée, parce que j'ai fait mon service militaire aussi. Est-ce que vous êtes plutôt maire ou montagne ? Je vous l'ai dit, je suis méditerranéen, je suis maire. Mais j'aime beaucoup la montagne. Surtout quand tout... En période estivale, juillet-août, j'aime bien partir dans les Cévennes avec mon épouse. On fait ça depuis... Depuis des décennies, quoi. Course camarguèse ou corrida ? Course camarguèse. Et pourquoi ? Parce que j'aime ça depuis tout petit. Parce que mon papa m'a amené dans toutes les arènes de la région. Et j'ai toujours aimé ça. J'aime les taureaux, j'aime la camargue. Vous savez, j'ai fait... J'ai passé toute ma... Là, on parle quand même, je parle quand j'étais vraiment petit, de 8 à 13 ans. J'étais un fan de Fonfon de Guillaume. Mon père m'a amené voir toutes les... Et c'était un rituel qu'à la fin de chaque course camarguèse, je monte à la présidence où elle était toujours... Je vous en parle, j'ai les frissons. Et je faisais le mimi à Fonfon de Guillaume qui reste moi pour aller marquer ma jeunesse. Après, j'étais amoureux de Ramy, aussi de Fabio Mayan. C'était le taureau que je suis allé... Voilà, quoi. Là, on voit qu'on peut largement dépasser le temps si on voulait se faire. Ouais, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Du coup, en feria, c'est plutôt on reste à la maison ou on sort et c'est casa, pastis, sangria ? Ouais, bah... Pas tout. Non, non, bien sûr qu'on sort de la maison. Alors, on sortait plus de la maison il y a quelque temps que maintenant, je ne vous le cache pas. Après, c'est Ricard. C'est à l'ancienne. Moi, j'aime bien l'ancirop du matin à 10h, juste avant le petit déjeuner, le croissant. Après, on attaquait évidemment avec le Ricard vers les 11h30, des fois Ricard. Mais, ouais, je suis ça. Mais je ne vous cache pas que la feria d'Arles, elle ne s'est pas transformée. C'est plus du tout ce qu'on a connu, nous, quoi. Je veux dire, moi, je vois, vous voyez sortir maintenant, il n'y a que des bolgas privés, on rentre nulle part. Je vois mon enfant, mon minot, il a 20 ans, quoi. Il me dit, papa, je suis sorti vendredi soir. Je dis, alors, tu t'es régalé, mon fils ? Ben non, je suis rentré nulle part. Mais ça va, parce que j'ai bon espoir, demain, il me dit, j'ai un pass VIP rouge pour rentrer là-bas. Un VIP rouge aussi ? Mais c'est quoi, le VIP rouge ? Il me dit, mais ce n'est pas comme le pass VIP noir, avec le rouge, où tu peux aller aux toilettes, et avec le noir. Je dis, d'accord. Je dis, voilà, ça va, ça fait un choc quand même. Moi, je suis né ici, moi, je me rappelle les férias où on avait tous les quartiers qui déambulaient en ville. Bon, certes, il y avait cette tradition de la farine et des oeufs que maintenant, comme je le disais, les temps ont changé, mais c'était vraiment, tout le monde se rencontrait à Arles, c'était vraiment... Et puis la férias, c'était tout l'été, toute la saison estivale. Je me rappelle dans les concerts à Arles, quand on avait des concerts phénoménales dans les arènes d'Arles, c'était la férias aussi, quoi. Mais moi, je suis pour une férias populaire, accessible à tous. Je veux dire, le verre de bière à 7,50 euros dans une bodega privée, c'est pas du tout ça que je vois, voilà. D'accord. Alors, en sport, c'est plutôt foot, OM, PSG, c'est plutôt tennis, Roland-Garros ou rugby, tournoi, destination pour vous ? Alors, foot, c'est plutôt OM, mais pas PSG. Voilà, je vous le dis, OM, PSG, ça me dérange un peu. Moi, c'est OM et pas PSG. Ça fait 35 ans que je suis abonné à l'Olympique de Marseille. Je suis un des membres fondateurs des South Winners de Marseille. J'ai passé les trois quarts de ma vie sur tous les stades en Europe et en France, au détriment même des fois de ma petite femme et de ma famille, je veux dire. Mais, ouais, ça... Donc là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat possible. Excusez-moi. Ah non, il n'y a pas de où, là ? On a fondé la première section, justement, de supporters à Arles, je veux dire, de notre groupe de supporters, un groupe de supporters à Marseille. Vous le devez bien connaître à Marseille. On est quasiment 7000. La première section a été faite à Arles et c'est moi qui avais eu l'honneur, le privilège et tout ce qui va avec de la création. Très bien. Pour vos futures soirées à Arles, ça sera donc, si ça se fait, plutôt machine à sous au casino ou plutôt film au multiplex ? Ouais, alors, casinos, non. Les casinos, je peux en parler, je connais bien ce milieu du jeu, mais les casinos, non. Dans une ville où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, où le taux de provocté est supérieur à la moyenne nationale, il y a énormément de choses qu'on aurait pu faire à la place d'un casino. Après, j'entends bien les grands discours, ça va faire une manne financière pour la ville, comment elle va être exploitée sur la durée ? On sait très bien, puis on sait ce que ça engrange le casino. Et un multiplex cinéma, oui, mais on en revient toujours pareil, quoi. On en revient toujours pareil. Moi, j'ai pareil, je vais encore mon minot au cœur de... Mais je vois les enfants qui partent à Nîmes au multiplex, parce que c'est grand, c'est tout, là. Mais ils payent le paquet de pop-corn 6 euros, la place de cinéma 12 euros. J'ai allé plusieurs fois avec eux. On va au cinéma, ça nous revient à 120 euros, je veux dire. Est-ce qu'on va voir pareil à Arles ? Ils ont même inventé le cinéma où vous pouvez rester allongé dedans sur Marseille, ça se fait 25 euros la séance. On marche sur la tête, quoi. Le cinéma français se porte bien. Je veux dire, ça fait une paire d'années que l'économie et l'industrie du cinéma se portent bien en France. Pourquoi, justement, ne pas... Je suis plus pour projection dans les quartiers qui fédèrerait tout le monde autour de sujets qui nous passionneraient tous. Très bien. Et enfin, photographie ou peinture, c'est pour finir. Je ne suis vraiment pas photogénique. J'aime beaucoup la peinture, oui, mais je ne suis pas un grand fan. La photo, je... Les deux. Les deux, on ne peut pas... C'est un art tous les deux, on ne peut pas les dissocier. Si on aime l'un, on aime l'autre. On aime l'art en général. Sous-titrage ST' 501